Comment en suis-je arrivée à être coach en nutrition aujourd'hui ? J'ai un parcours professionnel qui est un peu particulier. J'ai commencé dans le monde de l'entreprise, où j'ai occupé un poste, même plusieurs postes de cadre commercial pendant une quinzaine d'années. J'étais constamment fatiguée, stressée, oppressée. Et puis, je souffrais très régulièrement d'hypoglycémie, de coups de pompe. Et j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition à ce moment-là, et notamment aux index glycémiques, que j'ai commencé à contrôler, et notamment à chacun des repas d'affaires que j'ai pu faire, ou des repas avec mes collègues. Et je me suis aperçue que très vite, en contrôlant les sucres, mon énergie revenait, et que ça avait un impact très positif sur ma santé et mon mieux-être en général. Et à partir de là, j'ai bifurqué. J'ai rencontré le docteur Yann Rougier, spécialiste en nutrition, et c'est lui qui m'a appris les grands fondamentaux de l'alimentation santé. Suite à ça, j'ai travaillé dans un laboratoire de compléments alimentaires où je me suis occupée d'un programme de rééquilibrage du métabolisme digestif. Et puis, beaucoup de personnes de mon entourage m'ont demandé quelques conseils concernant la minceur, le surpoids, ou concernant des inconforts liés à la digestion. Et j'ai décidé à ce moment-là d'en faire mon métier, parce que c'est un passionné. Et puis, une fois à mon compte, j'ai rencontré le docteur Michel Lallemand, l'auteur des clés d'alimentation santé, qui est un livre très connu. Et Michel Lallemand, qui est chirurgien et qui s'occupe de l'approche globale des maladies auto-immunes, maladies dégénératives. Et lui a contribué à compléter ma formation sur l'alimentation dans le cadre de maladies inflammatoires, d'intolérances, etc. Et lui aussi m'a donné des enseignements très pratiques. Et c'est comme ça que j'ai continué mon approche de coaching, d'accompagnement de personnes qui souffrent soit de maladies, soit vraiment d'un confort lié à l'alimentation, ou qui est simplement une démarche préventive, qui veut rester en bonne santé, et qui, face au flux d'informations, ne savent plus ce qui est vrai, le vrai du faux, ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut plus manger. Et puis, j'accompagne aussi des personnes en surpoids, qui souvent ont fait de nombreux régimes, et qui sont très déçus parce que, même suite à une perte de poids importante, on se retrouve à reprendre les kilos, donc perte de confiance en soi, des équilibres du métabolisme digestif, etc. Donc, je les accompagne tant sur le plan nutritionnel que sur le plan émotionnel. Parce que les émotions sont indissociables de la façon de s'alimenter. Donc, je donne des conseils très pédagogiques sur l'alimentation, des conseils qui sont personnalisés, parce qu'il n'y a pas une personne qui fonctionne comme une autre. Chaque personne est unique de ce point de vue-là. Et puis, il y a aussi tous ces conseils liés aux émotions, et que j'ai pu apprendre, justement, lors de mon parcours en entreprise, et qui me sert aujourd'hui dans ce métier d'accompagnement en nutrition. Voilà. Donc, j'interviens sur le plan individuel, soit à mon cabinet, soit sur Skype ou FaceTime. Donc, j'ai des personnes qui voyagent beaucoup, et que je peux suivre au cours de leur voyage. Et puis, j'interviens également dans les entreprises, où je viens expliquer quels sont les grands fondements d'une alimentation saine, pour être plus confortable tout simplement au travail, avoir moins d'hypoglycémie, de coupe-plombe, etc., pour les stresser. J'interviens également dans les écoles, avec des messages qui sont passés aux enfants, aux enseignants, mais aussi aux parents, de manière à ce que les parents prennent le relais de ce qui a été appris à l'école. Et puis, j'écris des livres, aux éditions Mosaïque Santé. Le premier s'appelle L'alimentation santé en pratique, et il est justement la réponse pratique du livre du docteur Michel Lallement, avec les clés d'alimentation santé, de manière à transmettre ce qui me semble le plus important et le plus simple de l'alimentation, pour que chacun puisse organiser ses repas, et y trouver les informations qui me semblent fondamentales pour être en meilleure santé. Sous-titrage Société Radio-Canada